Parmi les personnes qui ont été particulièrement impactées par la crise, ça a été montré d'ailleurs dans une étude du think tank Bruegel, vous avez beaucoup les jeunes et les enfants. Donc là vous rajoutez, je dirais à l'injustice qui se vit à tout âge, il y a des personnes âgées qui vivent avec des retraites très faibles, vous avez des adultes qui vivent avec des revenus très faibles, mais je dirais que pour notre société, c'est le plus grand des scandales. Et les jeunes en ce moment souffrent à la fois pour certains de pauvreté, de précarité extrême, pour d'autres, même diplômés, de précarité dans le travail. Ça a été très bien dit tout à l'heure, je n'y reviens pas. Tous ces modes nouveaux d'exercice d'un travail ont des aspects positifs, il ne faut pas du tout voir ça avec des urangas, il y a une certaine liberté, une flexibilité dans l'organisation de son temps. Mais il y a une précarisation terrible. Comment vous trouvez un appartement ? Comment vous pouvez construire une famille, un projet individuel, si vous ne savez pas si vous allez gagner de l'argent pendant plus d'un mois, deux mois, etc. Donc je crois que c'est une dette envers les jeunes, étant entendu que pour l'instant on leur laisse surtout des dettes.